Éditorialiste Daniel Cohn-Bendit, merci d'être là, Daniel. Au mot, édite sociale. Éditorialiste. Elle a dit mal, elle le dit, en plus, oulala. Débateur. Et avec notre invité Jérôme Rodriguez, merci d'être à nos côtés. Parlons maintenant de vous, Jérôme Rodriguez, vous avez été grièvement blessé à l'œil il y a trois semaines. C'était le 26 janvier dernier, Place de la Bastille. Voilà, on revoit ces images qu'on a diffusées à l'époque. Depuis, vous êtes devenu l'une des figures des gilets jaunes. Ce sont des images que vous avez tournées, effectivement. Et bien malgré vous, vous êtes depuis devenu le symbole des blessés lors des manifestations. Cet œil, vous l'avez définitivement perdu. Oui. Est-ce que vous connaissez l'origine exacte de cette blessure ? Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui ? Grenade de désencerclement, LBD ou autre ? J'ai eu double attaque parce que je me suis pris une grenade. Et derrière, je me suis pris un tir de LBD. Quoi qu'il advienne, le rapport du médecin précise que ça n'a rien à voir avec une grenade. Il ne peut pas être catégorique, mais selon le descriptif qu'il fait, c'est bien un tir de LBD parce que j'ai reçu un tampon. Si on se souvient de la main de Sébastien la semaine dernière qui est complètement déchiquetée, si c'était une grenade, j'aurais l'œil complètement déchiqueté. Est-ce que j'ai l'air d'avoir l'œil déchiqueté ? Il n'y a eu aucun corps étranger. C'est simplement le tampon qui a crevé le globe oculaire et qui a dû être cousu de 17 points de suture. Voilà, tout simplement. Ça n'a pas été transpercé, ça n'a pas été déchiqueté. J'ai moi-même deux autres amis qui ont été atteints par une grenade de dispersion, dont une à la joue qui a eu 17 points de suture à la joue déchiquetée. Et un autre ami, la personne qui se trouve derrière moi avec la grenade, quand la grenade est lancée, elle passe derrière moi légèrement et lui a le tibia déchiqueté. Moi, je n'ai rien de déchiqueté. On m'explique ? Et en tout cas, le jour où vous annonciez avoir définitivement perdu votre œil, on apprenait que le sang sur la balle de LBD qui avait été transmise aux enquêteurs n'était pas le vôtre. Est-ce que vous avez pensé qu'on cherchait à discréditer votre témoignage ? Alors, de deux choses. Déjà, la première, c'est comment une information peut transpirer comme ça dans la presse sans que moi-même ou mon avocat soit au courant. Donc, on se pose des questions. Déjà, on appelle ça une obstruction à la justice ou je ne sais pas. Après, je n'ai pas les termes juridiques. Mon avocat sera mieux s'exprimé là-dessus. Il y a des fuites en tout cas de l'enquête de l'IGPN. Concernant cette balle, il faut savoir qu'elle a été ramassée par plusieurs mains, qu'elle a été mise dans un sachet de viennoiserie. Donc, si je regarde un petit peu ma culture populaire des experts à la télé, elle n'a pas été ramassée dans les règles de l'art, ne serait-ce que par la police scientifique. Donc, de toute façon, en donnant cette balle à l'IGPN, moi-même, j'avais la certitude que cette preuve serait caduque parce qu'elle a été touchée par plusieurs mains. Mais ce qui me surprend dans le résultat de cette expertise, c'est que votre avocat donne le projectile à l'IGPN et l'IGPN ne donne pas les informations, les résultats de cette expertise à votre avocat ou à vous. Ça, ça va directement à la presse ? Pourquoi, en fait ? Je pense que le gouvernement essaie de se discréditer et puis de faire passer l'information sous silence. Ce n'est pas si simple. Regardez toutes les fuites qu'il y a, Mediapart, qu'il y a avant le gouvernement, ce qu'il y a sur les banques. Ce qui est incroyable, qu'il ne soit pas au courant avant. Mais ça, dans toutes les fuites, les fuites de l'affaire Fillon, les suites de l'affaire Fillon, les médias... Je ne gêne pas autant que M. Fillon, quand même. Ce n'est pas ça. J'explique que le boulot des journalistes, c'est souvent d'avoir avant les avocats. C'est ça, les fuites. Sinon, il n'y a pas de fuite. Si l'avocat sait, il le donne à la presse. Je pense que l'IGPN n'a pas forcément obligation de tenir au courant au fur et à mesure. Ça, je veux dire, dans toutes les affaires... Est-ce qu'il y a eu un tir intentionnel et dans les règles d'utilisation ? En attendant, M. Rodriguez n'a toujours pas les résultats de l'IGPN. Les enquêtes juridiques sont toujours trop longues. Mais maintenant, on me dit que les études ADN, ça prend beaucoup de temps et ça a pris trois semaines. Ça a été super rapide, quand même. Moi, j'ai vu des histoires de meurtres ou des choses comme ça où les études ADN, elles arrivent bien longtemps après. Là, ils ont été rapides, quand même. Les histoires de meurtres, c'est qu'on les commence beaucoup plus tard. Ce n'est pas vrai. Sur le moment, ça va vite. Avant, on me dit qu'une étude ADN, ça prend du temps. Trois semaines, ils ont été super rapides. C'est bien. Ils ont pris le dossier à bras le banc. Jérôme Radé-Régas, depuis, vous avez dit que Macron paiera pour tout ça. Qu'entendez-vous par la paiera ? J'entends qu'aujourd'hui, en France, quel que soit si on a une famille, si on a un boulot, on est tous responsables de nos actes. Quoi qu'il arrive, on dépasse la vitesse, on est responsable, on paye une amende, on est responsable de notre famille. On a toujours des responsabilités, quoi qu'il arrive. Pourquoi des gens, aujourd'hui, qui donnent l'ordre de tirer sur la foule et qui mutilent la foule, ne paieraient pas de leurs responsabilités ? Ce n'est pas Macron qui a donné l'ordre de tirer. Mais qui est le président ? Il peut y avoir la hiérarchie policière, il peut y avoir le policier qui a tiré. Macron, castaner, préfet, police. Voilà, il y a un certain nombre de... Moi, quand j'étais en responsabilité sur certains magasins, quand je faisais une connerie, en tant que directeur ou directeur adjoint, je me devais de porter la responsabilité. Ce n'est pas lui qui donne l'ordre de tirer. Ce n'est pas lui, mais c'est lui le patron. Il peut très bien dire à Castaner, stop, on arrête les armes. Mais Jérôme Rodriguez... Tout simplement, on est capable de prendre en deux nuits des lois liberticides qui nous empêcheraient de manifester, alors qu'on n'est pas capable de nous écouter depuis trois mois qu'on marche dans la rue. Mais Jérôme Rodriguez... La force de réaction, elle est quand même impressionnante. Jérôme Rodriguez, votre... D'accord, la loi n'a pas été votée en loi, elle n'a pas fini encore. On va y aller. Jérôme Rodriguez, votre blessure, vous avez eu à l'œil, il vous a rendu amère envers la police ou envers Emmanuel Macron, envers le gouvernement ? Ah non, moi, je n'ai rien du tout contre la police. Rien. Même en sortant, je vous le dis honnêtement, en sortant de l'IGPN, sur l'enquête administrative, j'ai demandé au policier s'il allait rencontrer la personne qui m'avait fait ça. Il m'a dit que oui. Je lui dirais sans haine ni violence. J'aurais simplement aimé avoir des excuses parce que malgré tout, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez deux personnes sur le carreau. Je ne sais pas ce que je vais faire demain et cette personne qui m'a tiré dessus, qu'est-ce qui va lui arriver ? Elle a peut-être des enfants, elle a peut-être une famille, elle va peut-être aller en prison, je ne sais pas. Elle a peut-être son avenir professionnel aussi miséral. Vous avez de l'empathie envers la personne qui m'a tiré dessus ? Ce n'est pas forcément de l'empathie, mais c'est deux vides détruites, tout simplement. Je n'ai pas d'empathie vis-à-vis de la police. La police, je l'ai applaudie l'après 13 novembre. J'étais avec ma gamine à Paris, avec les 4 millions de personnes. Vous voyez ? On en a besoin de cette police aujourd'hui. Quand il nous arrive une misère, on est bien content qu'il soit là. C'est vrai que quand ils nous mettent une amende, et qui aujourd'hui ne devraient pas utiliser la police pour ça. Jérôme Rodrigues, j'aimerais aussi avoir votre réaction suite à Ingrid Levavasseur qui a été conspuée dans la manifestation samedi et qui a même dû être exfiltrée du cortège. On peut revoir les images. Elle ne l'est pas ! 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 Allez, c'est bon, laissez-la ! Je vous posais la même question. Qu'est-ce que vous ressentez-vous quand vous voyez ça ? Êtes-vous en contact avec Ingrid Levavasseur ? C'est regrettable, encore une fois, sur un effet de loupe où des gens ne sont peut-être pas forcément contents de ce que peuvent les idées d'Ingrid ou de sa façon de voir le mouvement. C'est regrettable d'insulter ou d'extraire quelqu'un d'une manifestation alors qu'il est peut-être préférable de s'asseoir autour d'une table et de peut-être discuter et de savoir quelles sont les idées des uns et des autres. Vous êtes en contact avec Ingrid Levavasseur ? Je m'étais arrivé de discuter une fois avec elle. Je ne suis pas forcément d'accord avec le chemin qu'elle prend parce que pour moi, le mouvement à partir du mouvement, ça reste populaire. Mais on a pu discuter sereinement et après, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Et vous attendiez à ce genre de violence à son égard ? C'était prévisible, autant que d'autres têtes de mouvements qui ont voulu peut-être jouer un petit peu la division dans le mouvement en créant des listes ou en s'appliquant en politique. Comment vous expliquez qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort un peu du lot qu'essaie de porter dans les médias ou même sur le plan politique les revendications parce que ces revendications, c'est le pouvoir d'achat, c'est un certain nombre de choses qui vous ressemblent, enfin qui ressemblent aux gilets jaunes. Pourquoi à chaque fois qu'il y en a un qui sort la tête du lot, hop, il est stigmatisé, insulté ? Ça fait 40 ans qu'on vote pour des personnes qui se disent être notre proie de parole et qui vont peut-être améliorer notre quotidien. Ça n'a pas marché. Donc des gens aujourd'hui ont peur de cette récupération d'une personne qui va sortir peut-être du mouvement en se mettant un peu plus en avant pour exprimer ses idées. Ils ont peur que cette personne va encore nous trahir comme on est trahi depuis. Mais c'est quoi la solution politique ? Ou pas d'ailleurs ? Parce que peut-être votre solution n'est pas politique. Moi, ma solution n'est pas politique. Moi, je suis plombier. Donc quand j'aurai fini tout ça, je reprends ma famille et j'essaierai peut-être de réfléchir à penser ensemble. Maintenant, il est clair qu'il faut passer par une structuration et peut-être une meilleure construction pour peut-être faire avancer un peu plus nos idées et nos revendications. Quel chemin prendre ? J'en sais rien. On est tout le temps en constante discussion. On nous a dit pendant des mois qu'il faut vous structurer. Moi, juste comme ça, M. Emmanuel Macron a mis six mois à monter son parti avec de l'argent, des gens compétents et des communicants. Nous, on ne sait pas faire ça. Et encore, je vous dis, les jaunes, on est exceptionnels parce qu'on remarque nous-mêmes faire des manifestations. on voit une polyvalence et une compétence chez les jaunes qui est formidable parce qu'on arrive à faire plein de choses avec des tout petits moyens. Jérôme Rodrigues ? Eux, je finirai juste dessus. Eux, ils ont tout mais ils ne font rien. Nous, on n'a rien et on arrive à tout faire. Jérôme Rodrigues, vous dites battons-nous pour retrouver liberté, égalité, la fraternité. On l'a retrouvée dans ce mouvement. Qu'est-ce qui pourra maintenant vous faire enlever votre gilet jaune ? Concrètement ? Alors, le boulot, il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot à faire en France parce que de par les messages que je reçois, ça va se faire dans la durée tout ce changement. Mais vous, qu'est-ce qui pourra vous faire enlever ce gilet jaune ? Qu'on soit entendu par nos gouvernements que les choses changent. Simplement que les choses changent, qu'on prête attention, qu'on humanise un petit peu le peuple français, qu'on les respecte parce que c'est eux qui font avancer la France. Quelle décision aujourd'hui pourrait vous faire dire bon allez, ok, on passe à autre chose, on arrête de manifester, on passe à autre chose ? Que le président accède à nos revendications et qu'on se met au bout. Mais lesquelles ? Ne serait-ce que les trois premières qu'on n'arrête pas de répéter. Une meilleure dignité en France, qu'on puisse vivre notre salaire, qu'on arrête de prendre les travailleurs pour un coup mais plus pour des producteurs, qu'on arrête de dépersonnaliser les gens. Les gens ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de savoir qui ils sont et pourquoi ils sont là. Peut-être aller vers une nouvelle démocratie qui peut s'inscrire par le RIC parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les institutions français sont archaïques et ne représentent plus du tout le peuple français. Et puis cette fin de privilège, mais quand je dis cette fin de privilège, ce que peuvent avoir les députés, nous on veut la même chose. Pourquoi eux et pas nous ? Parce qu'ils ont été élus. Parce que ça fait 40 ans qu'on nous oppose. Et alors pour moi, à défaut d'enlever ce que les autres ils ont, moi j'aimerais avoir la même chose. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.